Les avocats pour la suite. Les avocats pour la suite. Dans l'affaire qu'il convient désormais d'appeler Balé Pichéry, nous sommes le maître Eric Saki, Béné Kwame Lander, Dalibou Moloko et Maître Céry. Constitués pour la défense de dames Pichéry Balé, les sieurs Baou Gédéon Junior, J.B. Cyril, tous membres de l'O. Pour la défense des droits et libertés publiques et de M. Kouapour Ongoran, secrétaire général adjoint du syndicat libre des travailleurs du Bénet. Pour rappel, nos clients ont tous été arrêtés en marge des manifestations contre ce qu'il convient d'appeler la fête dite troisième mandat. Nous vivons une époque de peur, de clivage et de politique de diabolisation. Les personnes qui osent s'élever pour défendre les droits humains sont de plus en plus prises aux cibles et les endroits sûrs où elles disparaissent à une échelle alarmante. Ces femmes et ces hommes sont confrontés à une des faire longues d'actes de harcèlement, de manœuvres d'intimidation, de campagnes de diffamation, de mauvais traitements et de placement en détention illégaux. Et tout cela uniquement pour avoir voulu défendre une cause juste. Face à l'injustice et à la discrimination, face aux atteintes et à la diabolisation, ils se dressent en travers du chemin. Et aujourd'hui, ils font les frères d'une offensive contre leur droit de s'exprimer. La menace est insidieuse. Elle ronge tout l'écosystème de la contestation. En les empêchant des... Tout simplement en ne leur offrant aucune protection contre le harcèlement, les menaces et les agressions. Les défenseurs des droits humains sont désignés toujours plus ouvertement pour les défenseurs des droits humains. Ils sont des paix comme une menace pour la sécurité, le développement ou les valeurs traditionnelles. Ils ne bénéficient d'aucune protection adéquate contre les attaques... En tant qu'élément essentiel pour bâtir un monde plus sûr et plus juste, c'est considérablement effrité. Et pourtant, en dépit de cet assaut contre la contestation pacifique, certaines personnes refusent de se soumettre et d'accepter de l'injustice. Nous avons un solide esprit de justice et... Nous avons besoin que des personnes se dressent courageusement contre l'injustice et contre ceux qui portent atteinte aux droits humains en échange de fausses promesses de prospérité et de sécurité. Nous avons tous le pouvoir de contester les discours toxiques et de lutter contre l'injustice. Et c'est bien à propos la dynamique dans laquelle c'est inscrite... Nous avons un solide esprit de justice... En ce qui concerne la procédure ayant cours sur nos clients différents de celui ordinairement usité, la dite procédure servie à nos clients est loin de s'apparenter à celle applicable au flagrant délit. C'est d'ailleurs implémentaire de le vérifier, sinon que notre client serait présenté devant une juridiction de jugement dès son interpellation aussi. Aucune information judiciaire ne serait ouverte. Le crime ou le délit flagrant se commet actuellement sous les yeux des forces de l'ordre. Le crime ou le délit vient de se commettre. L'auteur présumé du crime ou du délit est des états très voisins de la commission de l'infraction, poursuivie par la clameur publique. A considérer la situation de nos clients, rien, absolument rien ne donne à croire aux allégations peu orthodoxes faites par la secrétaire d'Etat en charge des droits de l'ordre. Dans notre conférence de presse précédente, nous vous avons indiqué qu'une information judiciaire a été ouverte de l'année 2019-2020. Les sorties médiatiques semblent avoir pour un seul objectif de notre hôtement diabolique qu'on qualifierait de présomption plus d'un mois sans que leur culpabilité ne soit prouvée. Toutes nos demandes de mise en liberté provisoire va être ouverte. Toutes nos demandes de ménagerie à la fin. Un moment de mise en liberté provisoire sur le marketing et de l'animation de l'infraction Le mot de l'infraction de l'infraction qui est facté à par l'enfance de l'incement du le père de la 1,2, une décision de service dans le cadre de la non-transmission dans les 1,2, une décision un peu long que notre cliente est en détention préventive depuis le 19 août 2020 à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan dite Maka après une garde à vue bien évidemment à la préfecture de police d'Abidjan. Or, conformément aux dispositions de l'article 16.7 du Code du travail qui dispose ce qui suit, le contrat de travail est suspendu, notamment pendant la période de garde à vue et de détention préventive du travailleur motivé par des raisons étrangères au service et qu'elle est connue de l'employeur dans la limite de 6 mois. Il résulte donc de cette disposition qu'aucune procédure de licenciement ne peut être engagée contre un employé qui fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire, son contrat de travail étant suspendu. Ainsi, le contrat de travail de dame Ballet-Pulcherie est dit, étant actuellement suspendu, il ne saurait être rompu, quelle qu'en soit la raison. En outre, une copie de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail n'a pas été notifiée à dame Ballet-Pulcherie de l'article 16.8, alinéa 2 du Code du travail, dont les thèmes sont les suivants. Par ailleurs, c'est-à-dire aussi bien les délégués du personnel de l'article de l'article 61.9, alinéa 1 du Code du travail de l'article 16, qui entoureraient d'une telle procédure. L'article 61.9, alinéa 1 du Code du travail, dont les thèmes ont été annoncés à l'inspect de nul effet. Le licenciement de l'article 16, qui à l'article précédent ne soit observé l'employeur l'article 62.3 du coût du travail précise que la disposition des articles 61.8 pour notre cliente nous vous remercions de votre écart attention ok on va passer aux questions donc tous ceux qui ont des questions je n'ai qu'un point de vue du web magazine internationale cas depuis et réunion s'il faut C'est ce que M. Évite va commencer, peut-être que ça va venir après. ...à travers de vos services en tant qu'avocat. ...à travers de vos services en tant qu'avocat. ...dames plus chérie, balayé. 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 ...ou ceux désassimilés. Ça c'est ma première question. Ensuite, il y en a les autres. Maître, vous êtes la seule personne de nos groupes ? La formation, les théâtiments et les théâtiments de notre foyer, Pardonnez son参 actrice en tant qu'avocat. ...dames plus chérie, balayé, balayé. ...dames plus ch students en tant qu'avocat. ...dames plus chérie, Muchas собственно. vous lui aviez pas mal. Merci. 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 Ce que je pourrais vous dire, lorsque la procédure... ...des unités d'enquête, notamment de la gendarmerie ou de la police, le parquet, au regard de la loi, a la possibilité de faire ce qu'on appelle un règlement de la procédure, selon trois modes qui lui sont donnés par la loi. Le premier moyen, quand les conditions sont réunies, en ce qui concerne la procédure flagrante d'Elie, dont les conditions sont très clairement prévues par la loi. Si ces conditions... ... 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 chose à plus simple, c'était de renvoyer nos clients devant cette juridiction, du sort que pour répondre à votre préoccupation, il ne peut pas soutenir les arguments qui ont été soutenus par elle devant les autres. ...de la procédure de flagrant délit, il y a la procédure d'information judiciaire. L'information judiciaire, elle est en réalité une enquête plus approfondie. Parce que ce que vous... ...en un délai... Ces autorités-là ont un délai pour boucler leurs procédures. Généralement, ces procédures-là sont de 48 heures, le niveau-là, une... ...tellement restrictif, étant tellement court... ...pour des affaires taxées du crime, il est demandé, ou du moins le code permet, le code de procédure pénale permet... ...pour des affaires taxées du crime, il est demandé, ou du moins le code permet, le code de procédure pénale permet... ...pour pouvoir clairement identifier, vérifier que les conditions des infractions sont réunies ou pas... ...et situer les responsabilités. ... ...conventionnelles, avec ou sans mandat de dépôt. La différence entre cette dernière procédure et la procédure de flagrant délit, c'est que la procédure de flagrant délit se fait dans un certain délai. C'est une procédure de flagrant délit, il n'y a pas de délai restrictif. La loi n'encadre pas le jugement dans un délai. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Et dès lors que... ...en arrière... ...en arrière... ...donc aujourd'hui... ...devant un tribunal de flagrant délit... ...qui partent à son terme, et qu'à la suite, on n'est pas obligé d'aller de poursuivre... ... ...faut estimer que... ...à la suite... ...des éléments qu'il a dans son dossier... ... ...et s'il décide d'un non-lieu... ...pour part ou du moins nos clients... ...ont un lien avec les faits poursuivis... ...on pourrait en ce moment-là les renvoyer devant une juridiction du jugement... ...soit la juridiction correctionnelle du tribunal... ...ou si on estime qu'il y a un crime... ...l'est renvoyé devant les tribunaux criminels... ...donc voilà ce qu'on pourrait dire relativement à cette question... ...ensuite... ... ...qui a posé la question de savoir quelle est la situation... ... ...c'est pas un endroit assez... ... ...c'est pas un endroit à l'utilisant... ...c'est forcément assez difficile pour eux... ...surtout que... ...jusqu'aujourd'hui ils bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence... ...et qu'au jour d'aujourd'hui... ...on n'a pas été capable de donner des éléments... ...qui permettent de les rattacher au fait qu'ils leur sont reprochés... ...en ce qui concerne leur moral... ...leur moral est haut... ...mais... ...vous savez tous... ...quand on a le sentiment de vivre une injustice... ...et d'être privé de sa liberté... ...ce n'est pas facile pour soi... ...je peux également profiter de cette question pour vous dire... ...que... ...l'un de nos clients... ...est... ...est tombé malade... ...et... ...il a été décelé... ...le Covid... ...d'accord... 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 ...de correction... ...pouvoir... ...le prendre en charge... ...voilà... ...donc l'une est tombée malade... ...les autres... ...je dirais... ...voici un peu... ... ... ... nous sherif... ...qui a dit tout en année avec l'information ouverte... ... ... nous avons... ... ... ...qui a été... ...qui a été faite depuis... ... A la suite de cette présentation, on va lui donner un déjeuner d'instruction, mais heureusement, on n'a pas eu du coup favorable. Au niveau de la procédure, c'est un manque de mètre de nez. Je crois qu'il a presque coupé, s'agissant, je veux dire, la question de l'instruction de l'instruction a demandé où en est l'information du dossier. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que nous sommes en statut. 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 en général, ce qui se passe, c'est qu'à partir de l'interrogatoire de première comparution, si le chiffre d'instruction décide de placer les prévenus sous mandat de dépôt, le fond de la procédure, l'interrogatoire de première comparution, ce n'est pas sur le fond, c'est pour vous demander si vous le connaissez de faire, ou vous ne le connaissez pas, vous décidez de ne plus être en liberté, maintenant, après cela, on vous attend sur le fond, pour savoir exactement ce qui s'est passé, et c'est en cela que vous relatez tout le fait, et jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Bon, nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a déposé en temps des demandes. ...dans ces situations-là, l'association n'a pas bougé. Voilà. Il va parler de... Je pense que relativement, ça a toujours été un problème, c'est une question que nous sommes... Merci, dans le conférente de presse, nous en avons parlé, voilà, c'est juste un appel, d'accord ? Monsieur, pourquoi pour un bourreur, il ne s'est pas le rappelé ? Il n'est pas membre de l'ONG Alternative Sikoyel Pouvoirier. Donc, il n'a pas lancé d'appel, il n'a pas pris part à une manifestation quelconque. Il s'est rendu à son lieu de travail, qui est le Bénètre. Et au Bénètre, il a été interpellé par des personnes non identifiées. ... Il a été pris le 13 août 2020. Depuis cette date, jusqu'au 16... Il a été envoyé à la préfecture de police d'Abidjan. Personne n'avait que ces nouvelles. Personne n'avait que ces nouvelles. Et à l'occasion de ces trois jours où nous n'avons aucune nouvelle de lui, c'est à cette occasion-là qu'il a fait l'objet de tout ce que nous avons découvert préalablement. D'accord ? Il a été minoté. Il a subi, je l'ai dit, des sévices. Il a subi toutes sortes de maltraitances. Il est resté dans une pièce sans voir la lumière du jour. sans... Il y a la possibilité de pouvoir se mouvoir pendant trois jours, vous imaginez, faisant l'objet de maltraitance. Donc, il y a forcément des conséquences qui le jugent d'un tel traitement. Donc, pour le résumé, pour répondre à votre question, voici un peu la situation qu'a vécue M. Papo et M. César. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, sa santé est en péril, disons-le. Les corrections ne sont pas assez outillées pour prendre son cas en charge. Il a besoin de voir des spécialistes en raison de la maltraitance dont il a été outillée. C'est une question. Voilà, donc, la prochaine question. Oh oui. Vous avez dit sous deux formes. Est-ce que vous êtes en train d'éduquer qu'il y a des abus concernant les droits de vous ? Deuxièmement, je me suis en train de dire qu'il y a des marches dans ce sens qui sont menées en vue de... Tu fais cette impression ? Si je peux dire ? Ok. Votre nom et votre programme. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Merci. 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 D'accord. Merci. 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 Je vous rappelle. Je vous rappelle que, ce n'est pas un secret pour personne, que nous sommes les seuls, c'est-à-dire que les avocats aujourd'hui sont les seuls à pouvoir rentrer en contact avec les détenus. La raison qui en est donnée, c'est la situation sanitaire du COVID. Donc, je profite de l'occasion également de présenter un appel pour dire qu'il serait qui pour la plupart avec certains de leurs parents nous n'avons pas eu la possibilité de recevoir des visites de la part de leurs proches les seules personnes aujourd'hui habilité en dehors de notre cas c'est bien les avocats donc nous estimons que ce n'est pas suffisant dès lors que c'est bien que l'administration pénitentiaire puisse prendre des dispositions à l'effet de permettre au point des c'est pas de bien mais ce fait que je ne puisse pas vous dire exactement dans quel bâtiment elle se porte bien il y a une question qui a été posée est-ce que nous disons qu'il y a des abus en ce qui concerne nos clients oui nous l'assumons nous l'avons relevé lors de notre précédente conférence de presse et nous le maintenons encore aujourd'hui nous avons demandé nous avons demandé quand nous avons des éléments qui justifient la poursuite il ne suffit pas de vous poursuivre selon que vous estimez que les infactions qui sont poursuivies sont d'une extrême gravité mais quel lien vous faites mais quel lien vous faites quel lien matériel vous faites avec les faits qui sont reprochés et la personne ou les personnes qui sont poursuivies et nous disons qu'il y a un abus parce qu'on prive nos clients qui jusqu'aujourd'hui bénéficient de la présomption d'innocence on les prive on les prive de leur liberté les thèses sont claires la liberté est le principe et la détention ou la privation des libertés est l'exception donc dès lors que l'exception se met en principe nous estimons que c'est un abus c'est un abus et quand quelqu'un vous posait la question de savoir tout à l'heure où on en est avec l'avancée du dossier voyez-vous nos clients sont sous mandat ont été placés sous mandat de dépôt et la possibilité en l'état ils sont maintenus dans les liens de la détention privés de leur liberté sans que le parquet ne soit capable de pouvoir justifier les faits que le sont reprochés et il demeure dans les liens de la détention c'est tout cela que nous approuvons des abus on ne peut pas priver quelqu'un de sa liberté il faut un minimum jusqu'aujourd'hui on a même mis le parcours au défi de nous apporter la contradiction on a même mis le parcours au défi de nous donner des éléments objectifs qui justifiaient la poursuite mais jusqu'aujourd'hui on n'a rien du tout on n'a rien du tout c'est tout cela que nous estimons être injustes et être un abus je peux vous dire que nous en tant qu'avocat notre seul recours c'est la loi et ce que la loi nous permet de faire c'est ce que nous nous attelons à faire notamment en organisant cette conférence de presse pour faire le point de la situation en déposant des demandes de mise en liberté pour que les autorités d'instruction puissent accélérer la procédure voilà voilà ce que nous pourrons faire et voilà ce qui est de notre pouvoir il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir être en train de licencier nos clients de façon illégale bon pour l'instant nous n'avons pas tenu les tels plus gros mais ce que nous pourrons dire de cette situation d'abord il faut comprendre que Dame Balé-Puchéry et M. Fouafou Ndoura et M. César sont des employés du bureau national d'équipe nous avons fait animer une première conférence de presse qui a permis du coup qu'ils sont dans les liens de la détention et les dispositions du coût du travail sont très claires lorsque des personnes font l'objet d'une détention ou d'une privation de liberté soit par le biais d'une garde à vue ou d'une détention préventive et que cela a une raison une cause étrangère à celle du service leur compétence est très bien loin d'observer ces injonctions qui sont prévues par les tests on a engagé de la loi et de la loi et de la loi et de la loi et de la loi de la loi nous avons interpellé l'inspecteur du travail toutes ces observations faites l'inspecteur du travail des lois sociales a quand même autoriser le licenciement de notre cliente, de notre cliente. Or, le Bennett est une société d'État. Or, le Bennett n'est pas, je dirais, une administration publique. Le Bennett, avant tout, est une société, même si elle est une société d'État. C'est une société. Mais nous, on constate que, primo, nos deux clés, alors que jusqu'aujourd'hui, aucun élément n'est donné pour justifier ces poursuites à leur rencontre et leur maintien dans les liens d'habitatifs, de façon arbitraire à leur licenciement. Donc, non seulement on est pris de leur liberté, mais on est pris également de ce qui pourrait constituer pour eux leurs sources de revenus et qui pourrait leur permettre de pouvoir se prendre en charge. À ce moment-là, nous ne pouvons pas nous taire. Nous sommes obligés de dénoncer. Est-ce que c'est une orchestration du gouvernement qui n'en sert à rien ? Mais une chose d'est sûre, c'est une attitude du Bennett que nous voulons dénoncer. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et cela n'est pas juste. Que pour des personnes qui sont dans les liens de la détention et qui bénéficient de droits, de la suspension de leur contrat de travail, qu'on s'attelle à vouloir que coûte les licenciements. Je vous fais même d'ailleurs une révélation. Hier, il y a un mon arrière. Je suis là, c'est un temps. Ce n'est pas viktigé. Je vous donne un nombre. Cela peut ne pas être franchement juste. Faites taire et vous faites le même grâce à votre parole. Vous avez la possibilité de pouvoir vous exprimer, c'est votre droit, c'est votre droit le plus absolu, cela est d'autant plus important que vous verrez, vous avez dû constater que l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire a conduit un communiqué, vous le rappelez, récemment la délégation de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire a également conduit un communiqué. La Fédération Internationale des Droits de l'Homme a fait de même, vous dit qu'il est important que chaque individu dans la société ait l'opportunité, ait le droit de s'exprimer. La Constitution le prévoit. Donc ce n'est pas un crime, ce n'est pas une infraction de s'exprimer. Mais je vous donne votre ressenti, on a l'impression que des moyens sont mis en œuvre à l'effet d'empêcher toute personne de pouvoir s'exprimer ou de s'exprimer. C'est certainement que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, mais avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce, on s'était exprimé. Donc on ne peut pas nous opposer aujourd'hui du Conseil constitutionnel, dans la mesure où la décision du Conseil constitutionnel a fait la parole de notre client d'un balai plus chéri et son opposition à cette affaire dit « Générique Générique C'est parti. Elle est à sa vingt-deuxième année au sein des détectives du Bénet. Elle est par ailleurs secrétaire générale d'un syndicat au sein du Bénet. Au regard de la loi, elle joue de ce qu'on appelle la protection ou du moins le statut d'employé. Elle est à sa vingt-deuxième année au sein du Bénet. Ces travailleurs protégés ne peuvent faire l'objet de licenciements comme les autres travailleurs en raison de leur stature. Et pour procéder à leur licenciement, il y a une procédure qui doit être observée et qui est précisée par la loi. Et donc, en tant que secrétaire général, donc en tant que délégué syndical, Dan Balé-Puchéry bénéficie de ce statut-là. Et au regard de la procédure prévue par le Code du travail, l'employeur qui envisage de procéder au licenciement d'un employeur protégé est tenu d'obtenir l'autorisation, d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Et dans notre cas de figure, La figure ici, c'est le Bénet, en tant qu'employeur de Dan Balé-Puchéry, qui a saisi l'inspecteur du travail et des lois sociales. Sauf que, en saisissant l'inspection du travail, la loi impose de notifier cette saisine de l'inspection du travail pour concerner ce qui n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui. Et la conséquence au regard des tests est claire. C'est la nullité de la procédure. Et donc, l'inspecteur a été saisi. Et quand l'inspecteur du travail et des lois sociales est saisi, la loi lui impose une démarche. Cette démarche est de mener une enquête pour s'assurer de la réalité des faits qui sont poursuivis et de respecter un grand principe qui est très marqué en matière pénale, qui est le principe du contradictoire. On vous reproche quelque chose ? Il est un... Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le cours du travail qui prévoit. Dans notre cas de figure, quand l'inspecteur a été saisi, l'inspecteur nous a donc saisi en tant que conseil de dents banais pulchérés. Et nous avons porté à la connaissance de l'inspecteur qu'il n'ignorait pas que notre cliente était dans les liens de la détention. Étant donné qu'elle est dans les liens de la détention, son contrat de travail est suspendu. Là, il n'y a pas de pouvoir se poursuivre. Donc, il appartenait à l'inspection du travail de le constater et d'un tirage. Nous avons donc... ... à l'inspection du travail et malgré les observations faites à l'inspection du travail... ...qu'on nous informe par la suite de ce que l'inspection est autorisée le licenciement des dames valets pulchérés. Nous le dénonçons parce que au-delà de dames valets pulchérés... ... ...même si on veut licencier quelqu'un, on doit quand même prendre la peine de respecter la loi. 22 ans au service d'une entreprise, ce n'est pas 22 jours, ce n'est pas 22 mois. 22 ans de sa vie... C'est-à-dire qu'on doit respecter au moins, de respecter à minima les tests. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. C'est-à-dire qu'on va envoyer un dossier à la maison d'arrêt de correction pour aller lui notifier un licenciement. Ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est pas ce qui est fait. Voyez-vous... Le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire a rencontré certaines organisations, donc EDS. Est-ce qu'en tant qu'avocat, vous avez une éducation pour qu'ils puissent rencontrer les acteurs de la société civile et donc peut-être une série d'amis? À ce niveau-là, nous pouvons vous dire que nous avons mené des démarches. Nous avons mené, tout du moins, des démarches en cours à l'effet également de pouvoir rencontrer cette éducation de l'énorme, de la communauté internationale, notamment de l'ONU. Nous menons les démarches dans ce sens-là. Et nous ne menageons aucun effort à l'effet de pouvoir également nous faire entendre. Parce que nous nous rendons bien compte que notre cliente de leurs engagements dans le cadre de cette affaire du troisième mandat. donc nous pourrons estimer que nous ne pouvons pas nous pourrons faire la seule alternative qui sort vraiment en dehors des procédures que nous émissions. C'est de rencontrer également ces organisations des droits de l'homme, ces organisations, ces représentations diplomatiques, notamment la réglementation de l'Union Prodivorce. d'avoir une question que M. Gué, M. Gué, il avait demandé s'il avait des appu concernant les droits de nos clients. il a répondu mais je pense que l'enjeu même de cette conférence est très super. Ça peut justement démontrer qu'effectivement il a des abus que nos clients ont l'objet d'énormes. Je crois qu'il a... qu'il n'y en faut l'objet d'abus que des conseils des droits généralement je n'ai pas une commission obligatoire en tout cas on l'a dit on l'a suivi et il n'y a rien dans le dossier qui trouve que elle a été séparée elle n'a pas été séparée ça c'est dans la forme dans le fond vous voyez il ne faut pas exercer j'ai dit d'exercer un droit constitutionnel vous voyez ce qu'on dit aux broches plusieurs infractions et non des moindres à tel pour vocation à un accru pour ça pour quelqu'un qui a exercé un droit constitutionnel un droit qui est consacré par la constitution appelé à une marche parce qu'il n'a pas donné la route là on dit est-ce que appeler à une marche pacifique constitue en soi une... la personne qui a appelé à la marche est bleu ce n'est même pas elle qui a appelé à la marche à la suite de son appel il y a eu plusieurs organisations plusieurs il y a même des bâtiments qui appellent à cette marche on n'a pas préventé c'est elle ce cela veut dire qu'il y a longtemps qu'elle était dans le vide il fait une petite intuition sur la compétence de presque madame madame la délégare elle a dit des choses que j'estime être assez 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 réductables mais j'ai essayé de relever quelques éléments du plus effet elle voulait faire gilet orange nous devons faire attention surtout l'utilisation des réseaux sociaux ce n'est pas la politique il y a des gens qui sont là la société civile notre rôle c'est d'être mais moi je voudrais dire là-bas en tant que journaliste je voudrais poser une simple question le rôle d'arbitre c'est quoi le rôle d'arbitre un petit peu le rôle d'arbitre c'est d'être l'arbitre mais ce rôle là il doit poser pour qu'on dise que la société civile a joué son rôle d'arbitre parce que la société civile bon il faut le dire son rôle justement est-ce que la société soit plus juste s'il y a des choses le rôle elle a prise du pouvoir du pouvoir d'État parce que c'est des injustices et c'est ce qu'elle fait il y a des gens n'est-ce pas ce rôle d'arbitre ça c'est définit dans quoi on dit non mais je veux merci nous savons tous qu'en France les gilets vous pouvez organiser cela c'est la société civile donc si elle veut faire en tant que celui-ci qui vit ici en Croix-d'Ivoire et elle veut faire un gilet orange où est le crime ? quel est le crime ? on ne le croche pas concrètement le crime c'est un pays africain c'est un pays non mais c'est là vous pouvez faire un gilet orange comme si faire un gilet orange elle voulait donc vous voyez c'est dit que c'est vraiment dommage c'est vulnérable c'est regrettable n'est-ce pas pour nous qu'on dise des choses comme ça en France vous dit quoi nous dénonçons justement cet abus là l'abus dont fait l'objet nos opinions que ce soit sur le plan la forme de la procédure que tu as le fond parce qu'il n'y a rien nous l'avons suffisamment dit à la compétence et nous le répétons nous le répétons aujourd'hui encore parce que dans le dossier bon on ne va pas comme c'est une dossier d'instruction on ne va pas entrer à certains détails mais nous ce que nous on dit c'est qu'il y a rien dans le dossier et c'est certainement la longue pour la quête d'ailleurs puisque là le dossier ne bouge pas parce qu'en fait la stratégie c'est quoi si le dossier ne bouge pas en réalité comme je l'avais dit après l'interrogatoire il y a une interrogatoire de fond qui permet au juge de savoir exactement si l'infraction au lieu de croce est avérée ou pas mais si on ne le fait pas en fait comment en tant que quand vous déposez des demandes de mise à liberté de fond on vous dit comme on n'a pas encore fait l'interrogation sur le fond on ne peut pas c'est plus maturé vous voyez un peu la stratégie voilà donc c'est c'est plus ces situations qui sont là qui sont profondes ok il n'y a plus de questions voilà merci il y a une question je veux oublier tout ce que vous avez décrit pourrait-on dire que la Cour d'Ivoire est un état de non-droit non-démocratique bon moi je pense que nous nous donnons les faits à chacun de faire l'opinion ok à vous de vous faire votre on va donner la parole aux avocats pour leur mot de crainte nous l'avons présenté une personne qui est à les dames balines du chéri et le toit de parole de dame balai pour chéri et le toit de parole déjà à vous merci 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 encore une fois nous réunir des pères et des mères de famille sont prisés et leur liberté cela fait plus d'un mois que des personnes qui dont j'ignore et le mjj puis Cyril ils sont juste allés rendre visite c'est le seul axe qu'ils ont pris se trouvant certainement au mauvais moment au mauvais endroit sont juste parcours N'goura pour faire ce qui est son devoir pour faire ce qui est son devoir fournir sa prestation de travail au profit de son employeur de sa liberté de sa liberté en réunion je n'ai pas accepté je n'ai pas accepté je n'ai pas accepté compétence nous demandons à la loi et d'en tirer toutes les conséquences qui vont avec en permettant à nos clients de jouir de leur liberté jamais de le dire mais Benil a déjà dit elle s'est farouchement opposée à cette affaire dite du troisième mandat est-ce que c'est une occasion pour qu'elle soit privée de sa liberté pour que le Bénètre puisse commettre des actes d'harcèlement en ce qui la concerne parce qu'elle s'est tout simplement proposée au troisième mandat nous sommes dans une démocratie et la démocratie doit pouvoir se nourrir de contradictions doit pouvoir se nourrir de contradictions on peut ne pas avoir le même point de vue mais est-ce une occasion de priver de primer de sanctionner de punir une personne qui n'a pas la même opinion que nous nous disons non nos clients sont privés de leur liberté ils sont empêchés de rentrer en contact avec leurs proches nous disons qu'au regard de la situation qui prévaut dans notre pays il est important que nos autorités puissent faire un geste qui pourrait aller à l'apaisement faire un geste pour dire à nos concitoyens que chacun a le droit de pouvoir s'exprimer et cela contribuera à un point douté à tout ce que nous on appelle aujourd'hui à des élections justes transparentes et cela permettra à chacun de pouvoir avoir la sérénité c'est un cri de coeur que nous lançons nous le demandons merci merci